Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous présente Gaïa, mon petit Wesh Korgi Penbroke. Alors ce mois-ci nous venons de recevoir la Woof Box du mois de juin. Comme d'habitude je vais faire un petit point auparavant sur la Woof Box précédente. Et là justement en fait je vais juste revenir un instant sur la Woof Box d'avril, qui était sur le thème Ombule. Donc dans cette Woof Box en fait on a eu un petit chausson lapin. Gaïa, Gaïa, Pagny, Pagny, c'est bien, tu attends. Un petit chausson lapin donc je disais. Et bah merveilleusement bien, il a pas du tout été déchiqueté, il a, bon il fait plus de bruit parce qu'elle l'a explosé le petit pouette qui était à l'intérieur. Mais par contre voilà, elle a pas ressorti la mousse, alors qu'habituellement les peluches j'en achète jamais parce qu'elle les détruit en deux secondes. Donc là franchement, très bonne marque, pas de soucis. Va Pagny, elle est dans le Pagny, tu attends. C'est bien. Hop, voilà. Donc ça c'était juste un petit point sur la Woof Box d'avril. Alors après donc chaque mois avant de faire la Woof Box de ce mois-ci, je vous fais un petit point sur la Woof Box précédente. Donc là il s'agissait de la Woof Box de mai, fais ce qu'il te plaît. Alors dans cette Woof Box, nous avions des petits aventuroses de la marque Purina. Alors le paquet est encore bien rempli, mais bon c'est uniquement parce qu'avec toutes les Woof Box, elle a énormément de friandises et qu'évidemment, surtout compte tenu de sa taille, elle peut pas tout manger. Maintenant, ces friandises-là, donc je vous le rappelle qu'ils se présentaient comme ceci. Pagny, tu attends. Tu attends. Donc ces petites friandises-là semblent très fort. Elles sont apparemment aromatisées au sanglier. Et Gaïa les aime beaucoup. Voilà. Donc pour ça, pas de soucis. Ensuite, nous avions un petit pendentif lumineux. Alors j'ai pas eu occasion encore de l'utiliser. Je vous avais dit le mois précédent que c'était bien pour les personnes qui avaient un jardin, qu'il est laissé le soir tard ou même en forêt la nuit. Voilà, c'est un petit pendentif qui clignote. C'est pratique. Moi j'ai pas encore eu l'occasion. J'utiliserai peut-être en vacances parce que c'est vrai que quand on est dans un lieu qu'on connaît pas très bien, qui fait sombre, bah au moins on a une trace de son chien. Donc c'est pas mal. En tous les cas, ça fonctionne. Y'a pas de problème. Donc voilà. Pour ça, un sans faute jusque-là. Ensuite, alors ça c'était hyper mignon. Ce petit lapin. Bon alors je vous gâche pas qu'il était un petit peu sale. Je lui ai mis un petit coup de savon. Mais ce petit lapin, il est adorable. Et alors miraculeusement, elle donne la pâte. Miraculeusement, il fait encore pouette. Et il n'a pas été déchiré du tout. C'est comme le lapin du mois d'avant. Ce sont de très bonnes marques. Et moi qui n'achetais jamais de peluche, franchement ça c'est vraiment très très bien. Donc ça on est impec là-dessus. Ensuite, il y avait les petites lingettes Biogans. Alors j'ai lu des commentaires plutôt positifs dessus. J'ai pas ouvert le paquet parce que j'ai déjà un paquet de lingettes qui est en cours d'utilisation. Et j'ai un petit peu peur que ça sèche parce que bon j'en utilise pas tous les jours quand même. Donc j'ai laissé pour le moment le paquet fermé. Mais bon, j'ai aucun doute sur la qualité. Il n'y a pas de soucis quoi. Des lingettes, ça sert toujours. Donc ça, ça s'impec. Voilà. Ensuite, il y avait ces petites friandises là. Gaïa, qu'est-ce que c'est ça ? Pannier. Pannier. Vite, vite, vite. Pannier. C'est bien, pas bouger. Alors attendez, je vous regarde comme ça. Donc ces petites friandises ici. Alors ça, c'est très bien. Franchement, elles sont bien descendues déjà. Moi, je fais beaucoup d'entraînement, de dressage avec Gaïa. Donc c'est vrai que c'est des petites friandises. Alors bon, elles se... Il y a les deux parties en fait qui partent. Disons que tu restes à ta place. Qui partent en fait. Donc soit vous avez le petit rond marron, soit vous avez le cercle qui vous reste dans les doigts. Mais bon, elle aime bien les deux. Comme ça, ça fait plus de friandises pour faire de l'entraînement au cliqueur. Donc ça, franchement, c'est très bien. Bon là, elle dépasse un peu son quota de friandises. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces Woofbox, on en a beaucoup. Tiens. Donc ça, elle aime bien. Franchement, c'est pratique. Ça s'en mène partout. Pour faire des exercices, c'est bien, c'est petit. En plus, si vous trouvez que c'est pas encore assez petit, vous les coupez en plusieurs morceaux. De toute façon, le but, c'est de faire du dressage. Donc ça, c'est très bien aussi. Et donc la dernière chose qu'il y avait dans la Woofbox précédente, c'était ce jouet en corde. Alors, elle a explosé un côté. J'ai essayé de refaire des nœuds avec. Elle a pratiquement pas explosé ce côté-là. Bon, franchement, elle y a apporté un petit peu d'intérêt à un moment. Maintenant, moins. Avantage, c'est qu'il y a une balle. Donc à la fin, je pourrais récupérer la balle et enlever ça. Comme je l'avais dit le mois dernier, c'est un peu les trucs, les jouets à corde comme ça, qui restent un peu crado, comme ça, qui traînent. Pour peu que vous ayez un jardin qui vous l'emmène bien dans la boue, puis qu'il vous le ramène après tout le temps. Voilà, moi, j'aime pas trop. Bon, elle y a joué un petit peu. C'est bien. C'était dans la Woofbox, mais voilà. J'étais pas hyper emballée. Puis elle, elle l'est plus emballée non plus. Voilà, donc total, c'est pas mal. Bon, c'est pas extraordinaire. Voilà. Donc maintenant, roulement de tambour. Pagna, Gaïa. Pagna. Pagna. C'est bien, ça. Tu attends. Donc, enfin, la Woofbox de ce mois-ci, c'est l'heure de la balade. Avec un magnifique bulldog anglais. Là, j'adore la photo. Franchement, il est très très beau, ce chien. Donc, on a eu plusieurs jouets, friandises et accessoires dedans. Donc, je vais vous en faire la présentation. Alors, nous avons... Alors là, c'est bon, c'est une des petites déceptions. Cette gourde d'eau. Bon, je pense que tout propriétaire de chien devrait avoir ça déjà dans sa panoplie. Ça fait partie des trucs un peu essentiels. Après, quand on aime beaucoup son chien, on achète des jouets, on achète des trucs, des machins un peu plus inutiles. Mais ça, vraiment, vous partez en vacances, c'est bien. Donc, pour ceux qui en même qui ne connaissent pas ou qui vont avoir un chien, vous avez le réceptacle d'eau. Vous dévissez, tout simple. Vous dévissez, vous remplissez d'eau. Et puis après, quand vous partez, vous le redévissez, vous mettez de l'eau dans le réceptacle. Et puis comme ça, votre chien a une mini gamelle pour boire. Donc ça, c'est bien. C'est indispensable dans la voiture, je trouve. Mais bon, c'est mon avis. Ça ne m'engage que moi. Mais bon, c'est important. La déshydratation, c'est important. Il faut quand même faire gaffe. Même quand vous partez en balade, que le soleil tape quand même pas mal. C'est important. Maintenant, personnellement, j'en avais déjà une plus grande. Donc celle-ci, à part éventuellement la donnée, elle ne va pas me servir à grand-chose. À part pour faire un cadeau, quoi. Moi, en plus, je vais vous montrer. Tiens, Gaïa, panier, panier, panier. J'ai investi, en fait, il y a très peu de temps dans celle-ci. Donc c'est tout bête. C'est un thermos. C'est un thermos, en fait, pour chien. L'avantage, par rapport à quelque chose de steep, c'est que ça garde au frais l'eau plus longtemps. En plus, celle-ci, elle est petite. Ça rentre dans un sac. Pas vous ouvrez, vous servez au chien. C'est hyper pratique, ça. Vous partez en vacances, vous prenez ça, c'est hyper pratique. En plus, vous pouvez accrocher une sangle. Vous l'accrochez au sac, je ne sais pas. Mais ça, personnellement, je vous le conseille. Il me semble qu'on en trouve un peu partout dans les animaleries. Il me semble que c'est connu. Parce que j'ai souvenir d'avoir vu ça même en pub dans un magazine. Donc je pense que voilà. A la limite, si vous voulez investir, si vous n'êtes pas abonné à la Woofbox, si vous voulez investir dans des trucs pour votre chien, ça, bon, c'est bien. Mais bon, ça, c'est mieux. Ça, vraiment, petit thermos pratique, ça, c'est mieux. Je vous conseille. Donc ça, c'est pour l'eau. Pour la balade, pour se désaltérer, c'est important. Après, comme toujours, des gâteaux, encore des gâteaux, toujours des gâteaux. Des fois qu'ils s'enlacent, des fois qu'ils aient plus faim. Pannier, Gaïa. Pannier. Allez, go. Voilà. Donc, ces petits gâteaux. Pour les chiens, donc en fait, ces gâteaux ont plusieurs vertus. Donc ça, ça s'appelle Gym Dog. Donc apparemment, vous avez les petits gâteaux marrons qui sont pour le poil, qui sont bons pour le poil. Il n'y a pas bougé. Parce qu'en fait, je vous explique. Depuis tout à l'heure, elle fait des allers-retours. Parce que je vais vous montrer un jouet après qui était dans la Woofbox. Et elle est omnubilée par ce truc. Alors que pourtant, vous allez voir, moi, j'étais pas emballée. Mais alors pour le coup, c'est un succès fou. Parce qu'elle attend que ce truc-là. Limite, les gâteaux que je suis en train de vous montrer sont moins intéressants à ses yeux. Donc, excusez-moi, je reprends. Donc normalement, les marrons sont bons pour le poil. Les beiges sont bons pour les muscles. Et les verts sont bons pour les crocs. Donc, j'ai déjà ouvert le paquet, mais elle n'en a pas encore mangé. Là, donc ça se présente comme ça. C'est petit. Alors, c'est assez marrant. Tiens, Gaïa. Donc, ceux-là, c'est pour le poil. Ah, ça croustine. En fait, c'est comme des trésors de Kellogg's. Vous devez connaître. Bah voilà, c'est des trésors de Kellogg's pour chiens. Sauf que c'est moins gras, moins calorique. Il y a moins de sucre. C'est meilleur pour eux. Donc, ceux-là, c'est bon pour les crocs. Alors après, il faudra quand même que je lise pourquoi c'est bon pour les crocs. Est-ce que c'est pas un coût marketing ? A voir. Bon, en tous les cas, c'est des petites friandises. Même si c'est bon pour les poils, pour les muscles et pour les dents, c'est pas la peine de leur donner le paquet non plus. Faites attention quand même. Surveillez le poids de vos chiens parce qu'ils souffrent après avec la chaleur pour se déplacer aussi. Donc voilà. Donc voilà. LM, c'est un paquet en plus de friandises. Voilà. De temps en temps, c'est bien. Mais faut pas en abuser. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour finir dans les gâteaux et autres, nous avons ces petits bâtonnets. Donc ça, vous connaissez tous. Normalement, on en trouve partout. Il y a toutes les marques, toutes les tailles, tous les formats. Vous en avez par 50, par 100. Enfin voilà. Donc ce sont bien des bâtonnets en peau de buffle. Personnellement, j'aime pas trop cette marque-là. Mais bon, apparemment, là, c'est 100% peau de buffle. Voilà, il n'y a rien d'autre de nocif. Je sais que Gaïa aime bien. Ça lui fait les crocs. En plus, elle met quand même un petit moment à le mâcher. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne vais pas vous ouvrir le paquet parce que je sais que de toute façon, elle aime. Puis j'en avais déjà un d'ouvert d'une marque concurrente. Mais bon, voilà. Après, ça, normalement, il me semble que tous les chiens aiment. Alors après, les tout petits chiens, je ne sais pas si ce n'est quand même pas un petit peu dur pour eux. Mais normalement, après, si vous avez un chien de taille standard, ils vont aimer. Sans souci. Donc après, pour continuer, nous avons reçu quelque chose de pas très original. Des balles. Voilà. Alors, il y a écrit que ce sont des balles de tennis. Donc là, j'ai ouvert le paquet. Parce qu'en fait, des balles de tennis, j'en achète jamais. Parce que mon père, faisant du tennis, il me file ses vieilles balles à chaque fois. Mais c'est vrai que ce sont des balles de tennis quand même qui sont hyper dures. Donc, je ne dirais pas que ce sont des balles de tennis, quoi. Enfin, c'est au niveau de... Elles sont beaucoup plus lourdes que des balles de tennis. Et plus dures. Donc, à la limite, voilà, ça change un peu. Puis bon, c'est rigolo. C'est coloré. Puis bon, les balles... Ok, t'es prête ? Hop ! Les balles des chiens, ils adorent ça. Ils ne s'enlacent pas. Il y a encore une là. Comme ça, elle en aura quatre. Ça, dans le jardin, en forêt, de toute façon, on en perd. Après, elles sont tellement noires de terre qu'on les perd. Donc, comme ça, ça en fait des nouvelles. Ah, t'aimes bien ça. Pannier. Pannier, panier. Voilà. Tiens, le seul-là aussi. T'as l'embarras du choix, là. Hein ? Tu es la quelle ? Pat ? Tu es la rouge ? Oh, c'est la rouge. Hop ! Hop ! Donc, voilà. Donc, ça, les balles, voilà. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas quelqu'un de leur famille qui joue au tennis, l'avantage, c'est qu'ils auront des balles de tennis. Ça, normalement, tous les chiens aiment. Donc, voilà. Je vous ai fait ça. Alors, je vais enfin lui donner, parce que là, à mon avis, elle va craquer. Donc, panier, Gaïa. Panier. Alors, je vais vous montrer. Pour moi, franchement, c'est un peu une horreur, ce truc. Voilà. C'est un zèbre. Assis. Assis, assis, assis. Tu attends. Voilà. Donc, c'est un zèbre. À mon avis, vous n'allez pas vous rendre compte au niveau de la vidéo. Mais, en fait, quand il est arrivé, c'était limite si ce n'était pas un peu poussiéreux. Franchement, on a l'impression que la peinture noire, en fait, elle déteint. Elle s'efface déjà. Voilà. C'est honnêtement. Après, alors, la marque. Je vais vous montrer la marque. Voilà. Donc, la marque, en fait, c'est Camon. Donc, jouet pour chien. Camon design. Alors, des fois qu'on oublie le design horrible, c'est écrit sur le popotin du zèbre. Donc, voilà. Après, elle a l'air d'adorer. Je ne sais pas ce qui lui a fait, ce truc. Alors, je ne sais pas si c'est l'odeur de nouveau plastique, le bruit du pouet qui est à l'intérieur qui est nouveau. Je n'en sais rien. Mais alors, elle a l'air complètement folle de ce truc. Alors que, bon, au niveau du design, ce n'est pas terrible. Pour vous montrer en comparaison, en fait, moi, je lui avais déjà acheté des animaux de la savane de la marque Topso. Et alors, cette marque-là, Topso, franchement, je vous conseille. Parce que, par exemple, ce crocodile, je l'avais acheté à sa naissance. Donc, ça va faire maintenant il y a 4 ans. Et bon, là, il est un petit peu sale. Mais franchement, voilà, elle a fait ses crocs dessus. Il est allé dans le jardin. Il est revenu. Il n'a pratiquement pas bougé, quoi. Donc, ça, ce sont des jouets vraiment de bonne marque. Si vous avez des petits chiots, vous savez, qui ont les dents hyper pointues, en aiguille et tout ça, c'est vraiment très bien. Panier. Il y a panier. Allez. Tu attends. Donc, voilà. Bon, alors, malgré que le truc a un physique un petit peu ingrat, elle a l'air d'adorer. Donc, maintenant, après, au niveau de la texture et de la qualité, j'ose espérer que ce soit assez épais et de bonne qualité. En tous les cas, voilà, elle a l'air d'être hyper contente de son nouveau joujou. Hein ? Oui. C'est intéressant, ça. Oh là 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 là. Hein ? Attention. Oh là. Ah oui, alors, c'est plus que de l'engouement, là. Elle s'est jetée dessus. Je vais vous montrer. Elle va passer avec son truc, là. Voilà. Voilà. Il ne fait pas bon d'être un zèbre. C'est moi qui vous le dis. Donc, voilà. Alors, pour finir, je finis avec ça. Alors, ça, c'est hyper ingénieux. Donc, en fait, là, je vous montre l'emballage. Donc, c'est une sangle. Ça, c'est hyper bien. Donc, en fait, c'est tout bête, en fait. C'est le truc, c'est hyper bête. Mais, bon, on n'en a pas, quoi. Donc, en fait, c'est une sangle qui se clipse, tout simplement. Et, or, ça, vous voyez, vous l'accrochez à la hanse de votre laisse. Non, mais ça, ça ne se mange pas, ça, Gaïa. Vous l'accrochez à la hanse de votre laisse. Et vous l'accrochez après à un poteau, à une rambarde, n'importe quoi. Je pense notamment, quand je vais chez le boulanger, on ne peut plus rentrer. Enfin, on ne sait pas, on ne peut plus, c'est qu'on ne peut pas rentrer avec son chien chez le boulanger. Des gens le font, mais personnellement, je n'approuve pas des masses. Donc, moi, j'accroche toujours mon chien à l'extérieur. Mais, bon, c'est toujours le temps de décrocher la laisse, de l'accrocher autour du poteau. Bon, ce n'est pas toujours pratique. Alors que là, paf, un clip, en deux secondes, c'est fait. En plus, ce qui est très bien, c'est qu'il y a une sécurité. Si, par exemple, vous avez un enfant, puis que l'enfant a envie d'appuyer pour ouvrir au chien. L'avantage, c'est que le temps qu'il trouve le système, là, en fait, vous avez un petit bouton qui sécurise. Et du coup, quand vous appuyez, ça ne s'ouvre pas. Alors que là, hop, ça s'ouvre. Donc, c'est très bien pensé. Donc, en plus, vous pouvez tout le temps laisser, je veux dire, accrocher à votre laisse. Parce que là, vous avez un petit scratch. Et en fait, ça ne prend pas de place. Vraiment, ça ne prend pas de place. C'est hyper utile. Moi, je suis en train de penser, là, justement, à une autre utilisation. Je l'emmène un peu partout, ma chienne. Quand vous êtes en vacances, que vous êtes à la terrasse d'un café, je pense qu'on a tous déjà vécu ça. On accroche la laisse autour de son pied, autour de la chaise, de la table. Enfin, bref, on arrive, on n'a plus de sang dans le pied ou quoi que ce soit. Alors que là, au moins, pas vous l'attachez. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, voilà, ça ne traîne pas par terre. En deux secondes, c'est fait. C'est pratique. Franchement, c'est pratique. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour un petit peu de tout. Allez hop, panier. Allez hop, panier. Allez hop, go. J'ai fait le tour de la Woofbox de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle Woofbox. Et puis, le bilan sur les jouets, les friandises. Bon, visiblement, les friandises, à mon avis, il ne va pas y avoir trop de problèmes. Mais bon, la qualité des jouets, je vous tiens au courant. Vous pouvez me laisser des avis. Et puis, j'irai voir aussi ceux qui ont mis des vidéos de leur Woofbox. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.